Patrice Laffont dans Fort Boyard. Les coulisses du tournage racontées. Pour rendre hommage à l'animateur phare de Fort Boyard, France 2 diffuse un épisode spécial, ce mercredi 14 août 2024. L'occasion pour certaines participantes de révéler les coulisses du tournage. Patrice Laffont, l'animateur emblématique du PAF, est décédé, soudainement à l'âge de 84 ans, le 7 août dernier. Pour lui rendre hommage, France 2 diffuse un épisode inédit de Fort Boyard, ce mercredi 14 août. Une spéciale tournée pour célébrer les 35 ans de l'émission, en mai dernier, avec une séquence dédiée au présentateur ajouté à la fin. À Télé Loisirs, la société de production Alp a expliqué. On revit l'histoire du programme avec Patrice. On lui avait réservé pas mal d'épreuves comme des jeux d'adresse ou face au maître du temps au conseil. À l'occasion de cette diffusion spéciale, plusieurs participantes ont livré des détails sur les coulisses du tournage à nos confrères. Son acolyte, Sandrine Dominguez, qui a célébré ses retrouvailles avec Patrice Laffont en mai, a expliqué. Lorsqu'on se retrouvait, c'est comme si on ne s'était jamais quitté la veille. Notre complicité, tout ce qu'on a vécu ensemble pendant 10 ans sur le fort sont revenus dans l'instant. Mais leur bonne entente n'a pas été immédiate. L'animatrice de 61 ans a confié à Télé Loisirs que Patrice Laffont n'avait pas vraiment l'intention de partager cette place-là. On s'est bien pris le bec tous les deux. Après une discussion où Sandrine Dominguez a fait comprendre à son collègue qu'elle ne partirait pas et qu'il devait être « partenaire », ils sont « devenus complices ». « Il m'a mise en avant, au contraire. Il m'a aidée », a-t-elle raconté. Avant d'avouer qu'elle se sent très chanceuse d'avoir commencé à ses côtés. Revoir ce duo mythique ensemble, c'était un très beau moment. Il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup d'humour, a révélé la société de production. Patrice Laffont, une mine d'histoire sur les coulisses de Fort Boyard Miss France 2015, Camille Serres a retenu une chose de son expérience avec le présentateur. Il était hyper en forme, et quand il nous avait dit qu'il avait 84 ans, on ne l'avait pas cru, c'est-elle souvenu auprès de Télé Loisirs. Elle a aussi révélé que l'animateur avait toujours des petites faveurs. Patrice Laffont a gardé quelques petits privilèges de ses années d'animation du fort. Il a dormi chez Olivier Mine, est arrivé dans le bateau après nous et est reparti avant nous, a-t-elle raconté. L'animateur avait été très ému de ses retrouvailles sur le fort où, il connaissait tout le monde. Il a partagé ses souvenirs, il a évoqué comment ça s'était passé au début de Fort Boyard avec Sophie Davin, dont il était très ami aussi. De son côté, Sylvie Tellier, qui a aussi participé au tournage en mai 2024, a fait remarquer à nos confrères. Patrice, vous savez, il n'avait pas changé. Tout le monde le dit, il ne faisait pas son âge, il était suppé en forme, vif, et il avait toujours le même humour. Avec Sandrine et Olivier Mine, il se chambrait toujours autant. Elle a beaucoup apprécié revivre l'histoire de sa rencontre avec Sandrine. Elle nous racontait à quel point il n'arrêtait pas de la chambrer à l'époque, a-t-elle confié, une habitude que Patrice Laffont a gardée, même 35 ans plus tard. Tout comme avec Olivier Mine, Patrice avait une vraie complicité avec lui. Sous-titrage ST' 501